Bonjour à tous, c'est Baptiste avec Sylvain. Salut tout le monde ! On est ensemble aujourd'hui pour un nouveau live et on va vous parler cette fois-ci de MyReport. Ouais, MyReport, MyReport BE, la dernière, la petite nouveauté, d'ailleurs qui n'est pas vraiment nouvelle, parce que ça fait un petit moment qu'ils l'ont sorti maintenant. Trois ans ? Ouais, non, MyReport BE. Ouais, je crois que c'était trois ans, ouais. Ah ouais ? J'en avais parlé récemment avec Florian de chez MyReport qu'on salue et on reparlait de ça et on disait ouais en effet ça fait trois ans. Alors on a fait un titre un peu catchy, un peu évocateur pour un peu attirer l'attention sur ce sujet intéressant. MyReport n'est pas mort, MyReport et Sancho n'est pas mort, bien entendu. C'est un titre pour attirer l'attention parce que c'est un sujet intéressant. MyReport et Sancho continue d'exister, MyReport et Sancho, pour rappel, c'est vrai que ce n'est pas forcément un nom connu dans le périmètre MyReport. Les gens, c'est MyReport. Ouais, c'est MyReport. Il n'y a pas Sancho, BE. Donc déjà, repréciser qu'en fait, MyReport et Sancho, c'est le MyReport que vous avez tous pour la plupart chez vous, sauf si des gens qui nous regardent sont déjà sur MyReport BE. Ouais, en tout cas pour nos clients, beaucoup sur Sancho, on n'a que nouveaux clients pour le moment qui sont passés sur BE et on n'a pas encore fait de migration. Oui, on n'a pas encore fait. Donc ça va être aussi un petit peu l'objet de savoir justement MyReport et Sancho qui va petit à petit être remplacé par MyReport BE. Comment ça va se passer ? Quelles sont les modalités ? Est-ce que tout le monde est éligible ? Est-ce que ça a un prix ? Voilà. On va essayer de voir un peu tout ça aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal, ouais, effectivement, ouais. Même de savoir pourquoi aussi on passe sur BE. Est-ce que c'est parce que, effectivement, comme on le disait, MyReport et Sancho, elles voient disparaître pour remplacer BE ? Pas forcément, mais c'est surtout, en tout cas nous, comme on le voit, vraiment qu'on trouve que MyReport BE apporte énormément de choses. Et normalement, pour une feature qu'on trouve vraiment exceptionnelle, nous, parce qu'on en fait beaucoup, c'est notamment la possibilité d'attaquer des API. Oui, c'était un gros manque en fait sur MyReport. Ouais, vraiment, ouais. Pouvoir les lire dans des bases de données qui sont sur le web. Ouais. Nous, vous savez, on est beaucoup sur... On attaque dans le dur. On va poser le plan et tout, rassurez-vous, mais c'est vrai qu'on finit juste ça. On est beaucoup sur PyDrive, le CRM sur lequel on intervient chez nos clients. Ouais. Et dans le cloud. Et c'est vrai qu'avec MyReport classique, on ne pouvait pas attaquer en fait ce genre de logiciel-là parce qu'on ne pouvait pas attaquer des API. Ouais. Et du coup, MyReport BE le fait. Ouais, MyReport BE le fait. C'est une des raisons. Alors, il n'y aura pas que celle-là parce que justement, une des parties du live, là, ça va être de vous présenter. Sylvain va partager son écran. Et après qu'on ait fait le tour un petit peu de pourquoi, du comment et de comment ça va se passer, il va partager son écran. Il va vous montrer un petit peu les fenêtres et voir les nouveautés. Ce qui est intéressant, on ne va pas tout revoir, on ne va pas faire une démo de A à Z. Non, ce n'est pas une démo, pas vraiment. C'était vraiment appuyé un peu sur les points qui nous paraissent vraiment ultra cool dans MyReport BE. Il y en a d'autres qui nous paraissent moins friendly par rapport à ce qu'on connaissait dans Essential. Ouais, il faut en parler aussi du coup. Ouais. C'est plus tournée utilisateur en fait. Donc, c'est vrai que nous, on a moins l'habitude parce qu'on tape plus dans le dur avec notamment des requêtes SQL ou des choses comme ça. Je pense notamment aux jointures. Aujourd'hui, effectivement, c'est très tournée utilisateur. Donc, l'utilisateur, je pense qu'il sera plus à même de faire des jointures entre du multi-report, des choses comme ça ou même dans le data, why not ? Et c'est vrai que nous, on est un peu perdus. Mais bon, après, on se réadapte. On est comme tout le monde. Mais le coup des jointures, ce genre de choses. Ouais, c'est vrai que. Alors, est-ce que c'est un vrai défaut finalement ? Est-ce que ce n'est pas un avantage ? Parce que du coup, l'utilisateur, on le remet un peu au centre de la partie et lui, il peut se débrouiller un petit peu. C'est-à-dire qu'un homme consultant, on est un peu perdu parce qu'il n'y a pas nos termes, etc. Ouais, c'est vrai. À notre image, nous, ça fait 10 ans qu'on est partenaire à MyReport. Alors, pas 10 ans avec BLC parce que ça fait aujourd'hui 6 ans ou 7 ans avec BLC. Mais bref, dans une précédente vie également. Et on a toujours fait du MyReport. Moi, notamment, j'ai toujours fait du MyReport. C'est Baptiste qui m'a formé sur MyReport. Donc, Baptiste connaît très bien aussi l'outil. Voilà. Donc, effectivement, oui, cet outil, nous, on le connaît. Donc, Essential, on connaissait par cœur. C'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, on est même un peu perdu dans BE. On perd un peu nos repères et tout ça. Donc, c'est un peu déstabilisant. Mais ma foi, c'est aussi agréable de pouvoir partir sur un nouveau soft. Ouais. Mais voilà, il y a 2-3 petites choses comme ça. On ne retrouve pas tout de suite nos marques. Mais bon, après, voilà, ce n'est pas non plus grand-chose. Et globalement, si c'est bien pour l'utilisateur final, forcément, c'est mieux pour le logiciel, quoi. C'est vrai que le data, à l'origine, c'était vachement réservé pour une population très technique. Voire dev un peu. Enfin, il fallait des notions de base de données. Des bonnes notions de base de données, oui, effectivement. Des notions un peu, pas d'algorithmie, mais un petit peu quand même. Ouais, il peut y en avoir, oui. Surtout des connaissances base de données, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Pour les requêtes, les index, voilà. En fonction des différents logiciels qu'on attaquait, le langage était plus tourné celui du logiciel plutôt qu'un langage spécifique propre à MyReport. Parce que finalement, si on attaquait une base SQL, le langage était SQL. Ouais. MySQL, MySQL, et ainsi de suite, oracle, oracle. Voilà, quoi. Donc, carrément. On salue Fils, qui nous a rejoint. Ah, on avait peur. On avait peur que tu ne participes pas, Fils. On ne voyait pas arriver, ça nous inquiétait un peu. Non, mais blague à part, c'est toujours hyper agréable de retrouver des gens qu'on a l'habitude de voir sur les lives. Donc, trop cool d'être encore présent. Du coup, aujourd'hui, on va poser un peu le plan. C'est vrai qu'on a attaqué un peu, nous, vous savez, on est des fois un peu freestyle. Ouais. Toujours freestyle. Toujours freestyle. L'idée, c'est que je reparle deux, trois secondes des modalités, un peu de tout ça, même si on ne les a pas encore forcément toutes, mais un peu ce qui va se passer sur la transition de MyReport Essential vers MyReport BE, et qu'après Sylvain partage son écran et qu'il nous montre tout ça. On fera une petite conclusion à la fin. Si vous avez des questions, posez-les. S'il y a des gens qui connaissent très bien MyReport et Sancho, donc en fait MyReport dans l'état actuel des choses pour la plupart, et qui ont des inquiétudes ou des doutes à partager sur est-ce que je retrouverais bien mes petits, etc. Posez des questions soit en commentaire si vous regardez en replay, soit dans le chat si vous êtes là. Donc en gros, il n'y a pas encore eu d'annonce officielle ni de communication, mais en fait, on s'est rendu compte avec ReportOne, l'éditeur de la solution MyReport, qu'il y avait la solution MyReport Essential qui existait, et il y avait la solution MyReport BE. Et en fait, la solution MyReport Essential, qui est la solution historique, est justement, comme son nom l'indique, une solution historique, et qui, le développement, il date un peu. Enfin, moi, quand j'ai commencé dans ce métier-là, ça fait, je ne sais même pas, peut-être une petite quinzaine d'années, on va dire, ça existait déjà, et depuis, il n'y a pas eu de refonte complète, en fait, de cette solution-là, en termes de noyaux, en fait, de développement. Donc c'est vrai que, de son côté, vous avez des solutions Office qui évoluent, puisque MyReport est très appuyé sur Office, donc vous avez des solutions qui évoluent, Windows évolue, et en fait, le noyau de MyReport, lui, était resté le même, en fait, et c'est vrai qu'il y avait des petites, pas des incompatibilités, mais on ne pouvait pas vraiment utiliser toutes les fonctionnalités que Office proposait avec le noyau. Donc en fait, il y a eu MyReport BE qui a été développé il y a 300, justement pour pallier à ça, les API, entre autres, notamment. Et donc ça faisait pour Report One deux solutions un peu à maintenir des deux côtés, qui n'étaient pas forcément agréables, et donc le constat était de se dire, « Bon, MyReport BE, ça y est, c'est chouette, on sait que ça fonctionne bien, les utilisateurs en sont contents, ok, bah l'idée, c'est de prendre un peu tous les utilisateurs de MyReport Essential et de les passer sur MyReport BE. » Donc ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, ce n'est pas le but. La maintenance, très certainement, à un moment, s'arrêtera. Donc en fait, l'idée, c'est que pendant ce laps de temps, alors ce n'est pas dans trois mois, ce n'est pas dans quatre mois, on est plus sur l'ordre de 12 mois, 14, 16 mois, pour laisser un peu cette transition se faire tranquillement, et être là, nous aussi, pour accompagner nos clients là-dessus. Et donc l'idée, c'est d'emmener les utilisateurs Essential vers cette nouvelle solution MyReport BE, pour en plus leur apporter plein de choses. Oui, qui ont en plus tout à y gagner. Effectivement, pour représenter un peu le contexte, juste MyReport Essential, c'est une application qui est 32 bits, et BE 64 bits. Donc déjà, ce n'est pas du tout les mêmes temps de traitement, les ETL ne fonctionnent pas du tout pareil, c'est vrai que sur Essential, on était hyper limité au niveau des ETL. Alors je ne parle pas des petites… On a fait beaucoup de S100 et tout ça, et il y a deux types d'intégrateurs sur MyReport, les intégrateurs qui font vraiment du pur BI, et ce, un peu comme nous, finalement, nous, du pur BI. Jusqu'à présent, et oui, même en part en partie. On n'a jamais eu de dossier pur BI ou quoi que ce soit. Nous, on est très appuyé, on a du Sage, et derrière, on a besoin d'une solution de BI, donc effectivement, il y en a plusieurs, mais celles qu'on préconise, on va dire, une fois sur deux, voire un peu plus, c'est du MyReport, parce que les besoins sont un peu plus compliqués. Bref, voilà, donc on préconise du MyReport, et effectivement, ça tourne très bien. D'accord ? Sur des petits MySystems, donc MySystems, pour ceux, c'est vraiment les modélisations. Sur les petites modélisations, OK, pas de problème au niveau d'Essential. Par contre, je pense à certains clients qu'on a, où là, par contre, on a des vrais… Oui, des vrais besoins BI purs, des problématiques. Des vrais besoins BI purs derrière, avec des vrais softs, des modélisations hyper complexes, personnalisées ou quoi que ce soit. Multi-sources. Oui, multi-sources. Je pense notamment à un client, Audrey, Raphaël, si vous êtes ici, je vous le salue. Notamment eux qui ont un très, très beau data, mais qui rencontrent vachement de problèmes, avec notamment… Les temps de traitement ? La partie ETL, quoi. Les ETL qui sont… Même, on a beaucoup travaillé sur l'affaire, mais enfin voilà, les ETL qui ne sont pas du tout différentiels. On est obligé de tout lancer pour tout mettre à jour. Puis, tu es allé au bout de ce que tu pouvais faire avec l'outil que tu avais entre les mains. Oui, c'est ça, oui. Maintenant, c'est aussi là, c'est intéressant de savoir qu'il y a une autre solution qui va permettre de pallier à tout ça. Oui, et là, effectivement, le BE arrive un peu avec ses gros bras et ses gros muscles en disant « Ok, ce n'est pas fini ». Et on pousse un peu plus loin les possibilités. Et franchement, c'est agréable. Donc, oui, pourquoi pas ? Demain, c'est vraiment l'avenir, quoi. Effectivement, du essentiel, on en a. On n'en aura, je pense, pas toujours, puisque peut-être qu'un jour, ça s'arrêtera. Mais globalement, notre mission aussi, ça va être de pousser les gens vers du BE, quoi. Après, c'est comme tout logiciel qui s'arrête. On ne va pas dire que ça s'arrête, même si le titre était un petit peu dans ce sens-là. C'est comme tout logiciel qui, tout doucement, est amené à ne plus être maintenu. C'est toujours un peu galère de la part des utilisateurs pour ceux qui ont un besoin, finalement, où ça marche bien. Maintenant, il n'y a pas plus de besoin. Donc, voilà, ça va être à nous aussi de voir, justement, pour la typologie de personnes qui voient un intérêt en se disant, il y a plein de choses qui sont manquantes, etc. Dans la version actuelle, My E-Port BE va venir en sauveur pour m'aider, justement, sur ces sujets-là. Et tous les utilisateurs, finalement, qui se disent, moi, ça marche bien. Je n'aime pas trop qu'on me touche à mon truc. Je ne vois pas pourquoi. Donc, bon, ce n'est pas une révolution non plus. Non, non. C'est une continuité des choses. Pour entrer un peu aussi dans le vif du sujet au niveau de comment ça va se passer, concrètement, il y a deux choses. Il y a changer de version, changer d'outil, parce que ce n'est pas vraiment une version, c'est un autre outil. Oui, c'est un autre logiciel. Donc, c'est réinstaller, en fait, ce qui a déjà été fait en termes de déploiement sur My E-Port Essential, le refaire. Alors, vu qu'on l'a déjà fait une fois, on ne refait pas tout, en fait. C'est ça qui est intéressant. Oui. C'est qu'on refait tout techniquement, mais on a déjà toute la logique qui est posée sur un papier, en fait. Il y a des outils de migration. Après, on en parlera, effectivement, à la fin de ce live. La migration, il faut l'accompagner quand même un peu. Ça dépend de ce qu'il y a derrière. Les gens ne peuvent pas faire ça forcément eux-mêmes. Ce n'est pas du plug and play. Donc, voilà. En tout cas, il y a une partie d'intervention où, en effet, il faut qu'il y ait un consultant de BLC ou de votre intégrateur qui intervienne pour vous accompagner techniquement. Il y a une deuxième chose, c'est la partie commerciale. Oui. Parce que, du coup, il y a un prix qui était celui de MyReport Essential et il y a le prix de MyReport BE. Moins cher, plus cher, a priori, il y a en tout cas une différence. Mais c'est difficile de dire si ce sera moins cher ou ce sera plus cher. Ça dépend des options que vous avez. Ça dépend du mode de commercialisation que vous avez. Donc, finalement, c'est difficile pour nous de vous dire de but en banc ici, ok, ce sera plus cher, ok, ce sera moins cher. Ça paraît plus simple, en tout cas, j'ai l'impression. Voilà, c'est plus lisible, en tout cas. C'est vrai qu'à une époque, MyReport, il y avait des licences un peu dans tous les sens. Voilà, ce n'était pas toujours très clair. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu un vrai travail qui a été fait. Sage a fait le même en parallèle aussi et on est vraiment hyper contents. Voilà, la lisibilité de l'offre est plus simple. Donc, bon, on verra le prix à la fin. Ça s'analyse un peu au cas le cas. Donc, si vous regardez ces vidéos, si vous regardez ce live que vous avez, Mary Porce et Sancho, rapprochez-vous de votre partenaire ou passez-nous un petit coup de fil si vous voulez qu'on étudie ça ensemble avec grand plaisir et on étudiera, pour votre cas précis, l'ancien prix, le nouveau prix. Mais c'est difficile pour nous, là, de vous donner comme ça une estimation. Alors, ce n'est pas un discours polissé commercial, c'est que c'est vraiment le cas. Ça s'analyse au cas le cas, quoi. Je trouve ça un peu polissé, moi. Un peu polissé ? C'est plus cher, c'est dix fois plus cher. Non, c'est faux. Non, ce n'est pas ça. On est sur les mêmes… On ne va pas passer du simple au triple. Non, non, pas du tout. On est sur les mêmes ordres d'idées. C'est vrai que ça apporte plus de choses. Donc, globalement, il n'y a pas trop de secrets. Ce sera un peu plus cher, on peut le dire quand même. Je ne sais pas trop, regardez-moi, les prix. Bon, a priori. Maintenant, tu sais que ce n'est pas trop ma partie. Oui, carrément. Mais en fait, je te cherchais du regard pour avoir un acquis de morale. Mais non, ce n'est pas possible. Il n'y en a pas, tant pis. Non, non. Mais en gros, en fait, déjà, il y a deux choses. C'est le mode licence plus droit d'utilisation. Donc, en fait, vous avez un prix ponctuel plus après un droit d'utilisation annuel. Soit le mode full abonnement. Comme le Sedge fait aussi, MyReport le fait aussi également. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc, ça, c'est très cool. Vous pouvez louer. Ça comprend aussi le contrat d'assistance. Donc, votre prestataire qui va vous aider à répondre à vos questions si vous en avez au quotidien. L'abonnement comprend l'assistance. Oui, c'est cool le mode abonnement. Le mode abonnement, c'est cool parce que… L'offre, elle est claire, elle est limpide. Il n'y a pas 36 lignes. Voilà, vous avez un prix. On ne vous dit pas ça parce que c'est plus intéressant pour nous. Si vous nous connaissez un petit peu, vous savez qu'on voit d'abord l'intérêt de l'utilisateur avant notre intérêt à nous. Là, ça fait encore discours commercial. Mais pour le coup, celui-ci, il est très sincère. Celui-là, il est vraiment. Il est très profond. Oui, c'est vrai. On convient beaucoup là-dessus. Oui, l'utilisateur vraiment au centre de la partie. On essaie toujours d'optimiser. Donc, le but, c'est vraiment ça. C'est d'essayer de trouver quelque chose de malin. Et après, derrière, de vous accompagner sur cette nouvelle version qui vous apportera forcément des choses. Donc, ça me permet là, tout doucement, de faire une transition, de passer le flambeau à Sylvain. Et bravo. Qui va vous partager son écran. Oui. Et qui va vous montrer, pas la solution en elle-même, vous faire une démo. Mais rentrer un petit peu. Ça y est, il a basculé sur l'écran. Mais on m'entend toujours, normalement. Normalement, on entend. Voilà, on entend. On entend toujours. Donc, c'est parfait. Et qui va vous montrer peut-être les différences. Parce qu'on se dit que les gens qui sont présents sur le live ou en replay sont des gens qui connaissent déjà MyReport. Il y a d'autres vidéos qui vous expliquent des presses, des démos. Ça, vous trouverez sans souci. Là, on se dit que les gens qui regardent ça ont déjà MyReport. Et ils se demandent à quoi va ressembler MyReport BE. Donc, on va vraiment axer ça sous le jury de la différence. Ouais, sur cet angle-là, on ne verra pas forcément tout. Effectivement, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de faire une démo. C'était vraiment de parler du produit, parler de BE. Moi, à titre perso, on l'a découvert. Enfin, on l'a découvert. Non, on l'a découvert dès l'origine, en fait, MyReport BE. Oui, quasiment. Mais on n'est pas monté dessus tout de suite. Non. C'est vrai que sur les premières versions, MyReport BE, enfin, bref, on est resté un peu sur nos standards. Où on se disait, OK, Essential, c'est trop bien, et ainsi de suite. Et effectivement, cette année, on est arrivé pour une problématique assez simple. C'était celle, justement, des API. On a déjà testé d'autres outils parce qu'on est très à la recherche de plein d'utils. On adore tester plein de logiciels. Et on s'est dit, pourquoi pas aussi tester ce soft ? Et c'est vrai que, moi, pour ma part, je vous en ai parlé à Nico et à toi. Moi, j'ai kiffé, franchement. Oui, en fait, nous qui sommes utilisateurs déjà de PyDrive en interne, on a déjà pu faire des stats sur notre solution à nous. Donc, ça nous a ouvert le champ des possibles. Pendant une année, en gros, je me souviens, on était tous en train d'essayer de se trouver un outil qui pouvait aller piloter de l'API. Et le matin, en arrivée, tu me disais, tiens, j'ai trouvé ça, c'est génial. Mais bon, c'était soit très cher, soit très compliqué. Ouais, enfin, Tableau, ClickView, Clickfolio. Enfin, voilà, il y a d'autres outils, quoi, effectivement, qui le font, qui sont déjà pluggés sur les API, qui sont très bien aussi. Mais enfin, c'est pas orienté de la même façon. C'est pas aussi malléable. Alors après, c'est peut-être aussi parce que ça fait 10 ans qu'on fait du mal à l'habitude. Et qu'on connaît bien l'outil. Mais c'est vrai qu'on a l'impression de pouvoir faire tout et n'importe quoi dans cet outil. Et moi, c'est ce que j'adore. C'est ce que j'ai toujours aimé au sein de cet outil. Et on n'a pas perdu cette essence dans MyReport BE. On a conservé toujours cet esprit de pouvoir piloter n'importe quelle base de données, peu importe où elle soit hébergée. Et cette fois-ci, on rajoute même une couche supplémentaire avec la partie API. Et franchement, enfin voilà, c'est à pousser encore une fois. Là, ils ont mis le doigt dans l'API. On ne va pas se mentir. Il y a encore beaucoup de choses qu'il faut faire manuellement. Il faut connaître un peu les API. Ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Enfin voilà. Mais peu importe. En tout cas, après, il y a des gens qui sont là pour ça, pour vous aider, notamment BLC. On est là aussi pour accompagner nos clients, nos prospects là-dessus. Hashtag ad, comme diraient certains. Mais franchement, c'est vraiment l'outil. Moi, j'ai surkiffé. Et on cherchait notamment un outil qui était hyper orienté web. Parce que globalement, on ne voulait pas faire nos reporting dans Excel. Ça s'appelle encore le center ? Non, ça s'appelle... Ouais, Sidpage et le center, je crois. À l'époque, ils avaient donné un autre nom, le studio. Mais je crois qu'ils ont abandonné ce nom-là. Je crois que c'est resté le center. Ça va faire un peu amateur, mais c'est juste du wording. On connaît les solutions techniquement. On n'a pas encore... Ces mecs, ils font des lives, ils ne savent pas. Comment s'appelle ce logiciel déjà ? Ouais, c'est Mary Port. C'est Mary Port, là. Non, je m'en connais, voilà. Mais c'est vrai que la partie web, et sans le montrer un peu à la fin, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est chouette. Et puis maintenant, on pense que ça va vraiment passer par là, le reporting par du graphique, par du visuel. Et c'est vrai que le web apporte vraiment ça. On en a besoin. Nous, en tout cas, on vous représentera. On ne vous présentera pas les tableaux qu'on communique chez nous. Mais chez nous, on communique à tout le monde, toutes les stats de BLC. On n'a rien à cacher, que ce soit auprès des associations, bien sûr, auprès de nos salariés. Nous, on communique tout sur tout. On est fiers de ce qu'on est, fiers d'où on va, fiers d'où on vient. Et voilà. Et donc, notamment, on se sert de cette grosse partie web qui, vous allez voir, et franchement, encore une fois, c'est du feu de Dieu. Donc, pour les logiciels MyReport, on n'est pas perdus. D'accord ? On retrouve toujours nos petits standards, le data, le builder, le page, le messenger. Pour ceux qui connaissent la suite, on n'est pas perdus. Elle est là et elle continue à exister. D'accord ? Maintenant, le logiciel, il fonctionne un petit peu différemment en termes de connexion, utilisateur et ainsi de suite, où effectivement, on arrête de se connecter forcément tout dans le data, à créer ses utilisateurs un peu comme on pouvait le faire avant, un peu comme un bœuf. C'est vrai que maintenant, on passe par une connexion ici serveur et administrateur avec notamment une connexion sur les serveurs de MyReport et l'administrateur qui va me permettre de créer notamment des groupes d'utilisateurs, des utilisateurs. Bref, ce qui existait déjà un peu avant, mais c'est quand même pas pareil et c'est vachement mieux fait. La gestion des utilisateurs. Alors moi, ce qui va être intéressant dans cette démo, c'est que je connaissais très bien MyReport parce que j'ai été un des premiers dans l'ancienne société, comme disait Sylvain, à être monté dessus. Mais je ne connais pas beaucoup, on va même dire du tout, MyReport BE, j'ai vu juste la finalité et du coup, je vais un peu me faire la personne, tu vois. Donc là, dans la gestion des utilisateurs, maintenant, tu ne passes plus forcément par le data. Plus par le data, non. Voilà, tu as un outil. Alors, il y avait MyReport Server qui permettait de... Non, c'était dans le data. Oui, MyReport Server, c'était simplement... C'était pour les licences. Oui, simplement pour les licences. Depuis, j'ai un peu oublié. Donc là, maintenant, tu as un vrai module qui te permet de gérer les users, les groupes, les droits, etc. Oui, exactement. C'est Administrator, c'est ça ? Oui, Administrator. Et au-delà de ça, et là, ce qui est hyper intéressant et là, je vais très vite dans la présentation, c'est que maintenant, on va pouvoir donner des droits aux utilisateurs sur la diffusion et sur la mise à jour des ETL. Et ça, c'est vraiment une révolution, je trouve, dans MyReport. C'est vrai qu'on a tant de clients qui ont des problèmes sur MyReport à chaque fois qu'il y a une donnée qui n'est pas à jour avec un MySystem qui ne soit pas forcément direct dans une base de données, des mises à jour, des ETL à faire, qui durent parfois plusieurs minutes, voire plusieurs heures, où c'est un peu une galère pas possible. Et surtout, il faut toujours repasser par le serveur, aller sur le Data Run, pouvoir mettre à jour. Sauf si tu as une licence Data Run que tu as installée, mais c'est assez rare. C'est vrai qu'on en a peu quand même, c'est assez rare. Le Data Run, il est souvent sur la session administrateur du serveur, ce qui pose en plus un problème de droits. Enfin bref, on a... Là, maintenant, tu as une vraie gestion des ETL différentielle, c'est ça ? Et aussi, tu peux choisir quel modèle tu veux mettre à jour, quelle personne peut mettre à jour tel modèle. Je suis un peu teasing parce que tu me l'as expliqué juste avant. Ouais, j'adore. Et je trouvais ça fou. Et du coup, c'est la grosse révolution. Et surtout, la disponibilité des ETL directement dans le Builder. Directement dans le Builder. C'est côté utilisateur, vous n'avez plus besoin d'aller sur le serveur, de machiner, de biller, c'est compliqué. Vous avez votre onglet en haut et vous faites votre ETL. On peut montrer ça, du coup, peut-être ? Au début, tu voulais montrer autre chose ? Ouais, je vais d'abord passer dans le Data. Vas-y, vas-y, vas-y. Et notamment, ça correspond... Alors, je vais partir sur Padrive BLC. Peu importe, c'est notre MySystem. Vous n'allez pas voir grand-chose, donc ce n'est pas très grave. Je trouve que la grosse nouveauté et ce qui est vraiment génial dans MyReport BE, c'est le fait de pouvoir avoir une connexion, donc ce qu'on appelle un cylindre, une connexion. On a plusieurs noms chez les consultants. Une source, ouais. Une source de données externes. La possibilité dans une source de pouvoir entreposer plusieurs bases de données. Et ça, c'est juste incroyable. C'est une grosse différence. Ouais, parce qu'on a des clients qui ont genre 10, 20 gestions commerciales qui sont branchées dans MyReport Essential. Quand on a besoin de faire une mise à jour sur une information libre sur une base qui est présente dans les 19 autres bases de données, il faut faire la mise à jour 19 fois, la remonter dans le Data Ware. Enfin, ce n'est pas hyper simple. Du coup, ça veut dire que tu n'as plus de modèle conso ? Du coup, si. On conserve un peu... Cet esprit-là, quand même ? Ouais, on conserve un peu l'esprit. Oui, tu vas voir, c'est un peu réfléchi différemment, mais surtout ici, donc dans notre connexion, on va appeler ça une connexion, dans les propriétés, on va retrouver notamment ici les connexions de BLC, mais on va pouvoir ici rajouter une nouvelle base de données. D'accord ? Une nouvelle base de données que je vais appeler bijoux. Je vais prendre ici mon database name, donc ça va être bijoux. Et ce n'est pas forcément des sources sur des logiciels identiques ? Si, ouais. L'idée, c'est ça. Là, c'est juste pour l'exemple. Là, c'est vraiment des logiciels identiques. C'est genre, j'ai une comptabilité Sage. Parce que la structure doit être la même ? La structure dans la base est la même. D'accord ? C'est juste les tables. On sait que d'une base de données bijoux, d'une base de données BLC, d'une base de données bijoux 2, test, ou quoi que ce soit... Principe contenant contenu, quoi. Une base de données Sage, c'est une base de données Sage. Les tables, elles sont toutes les mêmes. D'accord ? Sur un même serveur, je ne peux même pas avoir une version 17, par exemple. Et une version 17, c'est ce qui compose les tables. On va être différents à chaque base, bien entendu. Principe de contenant et de contenu. Et effectivement, alors, tu as juste si je ne me suis pas gouré dans le mot de passe. Ça, si ça marche en démo, moi, je te dis, là, mec... Là, c'est possible que je me fasse gouré dans le mot de passe. Ah là, là, je vais faire annuler. Ah, s'il y a une démo qui fonctionne, moi, je... Tac, je vais aller voir dans mon petit bijou. Ah oui, ben voilà. Je me suis un plus que j'avais mis comme mot de passe ici. Attendez, j'essaie de... Non, mais on peut faire comme dans toutes les démos. Bon, ben là, c'est une base de démo. Ça ne marche pas. Mais bon, il faut imaginer. Ouais, c'est une base de démo. Ça ne marche pas. Il faut imaginer. Mais en tout cas, pour BLC ici, d'accord, la connexion, elle fonctionne très bien. Et donc, l'idée de ces multiples connexions, c'est qu'on va pouvoir ici mettre toutes nos bases de données. D'accord ? Et surtout, le gros avantage, donc celle-là, je vais la virer avant qu'elle me mette trop le bazar dans mes affaires. Parce que c'est un truc de prose en plus. Ouais. Ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir une seule table en compta. Et là, voilà, si j'ai une modification à faire sur A tiers, si je calcule un champ ou quoi que ce soit, ben voilà, ici, dans mes champs qui sont notamment... Tu fais une fois pour toutes les sociétés ? Ouais, je fais une fois pour ta connexion. Comme ta connexion est X société, tu gagnes X temps. C'est vraiment... Même à l'époque, on avait le petit outil qui s'appelle le duplique. Duplique qui a disparu d'un coup, ils l'ont remis. Enfin, je n'ai pas trop compris. C'est compliqué, le duplique. Duplique... Je l'ai cherché la semaine dernière sur un client, je n'ai jamais retrouvé. Mais bon, bref. Très bizarre. Effectivement, il était bizarre, ce logiciel. Je te jure, c'était très bien. Mais quand on le trouve, il était hyper performant, pour le coup. Mais voilà. Mais en tout cas, là, c'est quand même hyper pratique. On voit notamment une des grosses nouveautés du data. Ça, c'en est une belle. Il faut être un peu rompu. C'est vrai que là, ça ne va pas concerner forcément tous les gens qui vont regarder la vidéo parce que dès lors qu'on rentre dans le data, pour certains qui utilisent beaucoup MyReport, c'est le builder parce que c'est utilisateur. Ils ne sont pas forcément au courant de tous les rouages. Là, c'est un peu la partie admin. C'est un petit peu le dessous du capot, le moteur qui tourne. Vous êtes au volant, vous ne savez pas forcément comment fonctionne le moteur. On met les mains dans le cambouis et c'est un peu plus notre rôle. Et encore que chez certains clients, il y en a qui vont dans le data. Carrément. Là, il faut être un peu rompu à tout ça. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. Le builder reste le builder et reste aussi simple que le builder d'avant. Oui, c'est ça. C'est pour ça, nous, on n'aime jamais trop montrer le data parce que c'est toujours quelque chose qui est très… En presse, on ne le montre jamais. Non, on peut perdre tout le monde. Sauf si en face, on a un DSI énervé qui connaît bien et tout. Donc là, effectivement, le data, grosse nouveauté. Moi, je trouve que c'est notamment celle-ci. L'autre nouveauté, vous le voyez ici dans les bases de données PyDrive, c'est notamment ça. Via un clic droit, j'ai la possibilité ici, mon fichier source, au-delà d'aller attaquer un fichier Excel ou un fichier TXT, d'aller afficher directement des données qui sont extraites d'une API, quoi. Notamment ici, l'API PyDrive, mais on pourrait en parler de mille autres, quoi. Maintenant, tous les logiciels cloud ont des API, donc tu attaques… Google Analytics, enfin voilà, donc tout ça… Zendesk, tes outils de ticket en ligne, Intercom, si tu as Intercom, enfin, on ne va pas tous les lister, mais à partir du moment où tu as une API et que ton API est documentée, parce qu'il va falloir taper un peu les appels d'API, du coup, quand même. Oui, c'est ça, on tape un peu les appels d'API, ouais. Effectivement, il faut jouer un peu avec, ça n'a pas été tout de suite aussi simple. Moi, je ne suis notamment pas développeur, donc ces API, c'est, on va dire, pas mon métier de base. On a des développeurs sur la section YouTube, mais en regardant, j'ai compris, quoi. Après, voilà, ce n'est pas non plus hyper compliqué. Donc là, vraiment l'idée, c'était surtout ça aussi, de pouvoir aller attaquer des API et de pouvoir finalement mixer des données, une partie qui viennent du web, une partie qui viennent d'une installation plus, on va dire, historique, style Sage, style autre chose. Classique, de ta base en local. Donc effectivement, on retrouve ça. Autre grosse nouveauté, la gestion des ETL. Et alors là, ça, ce n'est pas qu'une petite nouveauté. On a la possibilité maintenant de programmer des ETL différentiels. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Le fait de pouvoir avoir des ETL ici, quotidien, sur l'ensemble des tables de ma société, d'accord, de ma modélisation. Là, en l'occurrence, ici, je dois avoir de la compta, de la gestion commerciale, peut-être pas de la Giscom, mais on peut avoir de la compta, de la Giscom et du PyDrive, par exemple, ou autre logiciel, peu importe. Et ensuite, je peux avoir uniquement des ETL pour que PyDrive, d'accord ? Et donc, l'autre grosse nouveauté qui va s'accompagner de ça, c'est que l'ETL PyDrive, je vais pouvoir donner le droit, par exemple, à Baptiste, ici présent, de pouvoir mettre à jour quand il le souhaite, depuis le builder, cet ETL. Et ça, c'est hyper fort. Mais lui donner que ça, parce qu'il ne s'occupe que ça, il ne va pas mettre à jour à chaque fois la compta parce qu'il s'occupe que ce n'est pas le DAF, il est au service commercial. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment une grosse nouveauté. Les clients qu'on gère nous, par exemple, c'est Comtagesco Pay, on va dire, et parfois d'autres outils tiers, mais on va rester sur Comtagesco Pay. On peut donner sur une partie des utilisateurs des droits pour mettre à jour la paye, d'autres parties sur la compta, d'autres parties sur la gestion commerciale. Et basta, on n'est pas obligé de mettre à jour tout le Data Warehouse pour avoir accès à une modification qu'on a fait il y a une minute. Sur tous les temps de traitement entre un ETL Pay, Gesco et Comtas, ce n'est pas du tout les mêmes entre ces trois softs. Donc, l'autre grosse nouveauté, l'ETL différentiel. Donc, ça, ce n'est pas n'importe quoi. Et honnêtement, il était temps que ça arrive. On avait quand même de plus en plus de problèmes. Les ETL, c'est un gros sujet. Ça fait partie justement des choses où le constat était de se dire technologiquement, on n'arrive plus à faire évoluer suffisamment. Enfin, côté éditeur Report One, ils n'arrivaient plus en fait avec le noyau tel qu'il a été développé. J'imagine, parce que je ne suis pas développeur chez Report One, mais de faire performer encore plus que ça l'ETL. Donc, en fait, il y avait certainement des barrières technologiques qui font qu'il y avait BE qui remplaçait ça et que du coup, ça s'est imposé comme le remplaçant. parce que ce n'était pas une volonté de ne pas le faire. Je pense qu'à un moment, les développeurs ne se sont pas dit « Ah ben non, les ETL, c'est chiant, on va vous laisser comme ça. » C'est juste qu'à mon avis, ce n'était pas possible comme un Sage à un moment, le noyau était… Il y avait des possibilités, enfin, il y a des possibilités dans l'essentiel, il y avait, j'en parle au futur, mais ce n'est pas encore encore d'un. Mais il y a des possibilités effectivement, notamment via des requêtes, via des petits points à battre ou quoi que ce soit. Ah oui, je ne savais même pas ça. Si on peut faire ça… Si, tu as des bases MySQL, je crois que tu fais un peu des choses plus poussées. Alors, tu peux faire des choses plus poussées avec notamment, effectivement, de la mise à jour multiligne et tout ça, mais tu pouvais déjà commencer à mettre à jour uniquement quelques modélisations, mais bon, c'était vraiment du bricolage. En point battre… Ce n'est pas pour tout le monde. Là, c'est simple, on a des ETL différentiels, ils sont nommés ETL et Paragra, GESCO, Compte à Paye, même pourquoi pas sur la Paye, ETL, des bulletins de Paye uniquement et pas des Isto, enfin voilà, on pourrait vraiment faire un truc hyper chier et comme ça. Surtout que les Isto… Ouais, même sur les… Je pense, la gestion commerciale, les stocks. Les stocks, ouais. La gestion commerciale, c'est vraiment l'outil dont on n'a pas vraiment du tout besoin de faire des ETL permanents. Par contre, les stocks, c'est vraiment la partie de la gestion commerciale où il faut que ça soit à jour immédiatement, D'accord ? Donc, c'est soit en attaque en direct la base de données, soit ce n'est pas le cas parce que X raisons et là, pour le coup, on a ce fameux ETL différentiel qui est quand même assez cool. En compta, tu peux mettre à jour ton PCG de temps en temps. Par contre, tes écritures, bon, il ne faut pas se tromper. Ouais, on va prendre les écritures comptables. Bon, ça prend deux secondes les PCG, on est d'accord. La compta, c'est rarement très long à mettre à jour. Et pourtant, c'est vraiment quand tu es en période de clôture ou d'arrêter, c'est celle où tu vas tout le temps sur le serveur, tu lances ton ETL, le contrôle de gestion, regarde si ça retombe bien, ok, il passe une OD, boom, tac, c'était une galère. Là, il reste sur son poste, il se connecte en TSE, maintenant, c'est fini, on ne se déplace plus. Mais là, il est directement sur son ETL. Je pense à Steve, pareil, si tu les écoutes, Steve, lui qui a régulièrement le problème, il a besoin de mettre à jour la compta, pour mettre à jour la compta, il est obligé de mettre à jour et la compta et la GESCO. Et la GESCO, c'est long. Parce que le data run, le data run, quand on n'a pas accès au data, chez eux, ils n'ont pas accès au data, parce que c'est très verrouillé, le data run, lui, on ne choisit pas ce qu'on met un jour, on lance le data run et il lance sa modélisation. Donc là, effectivement, grosse nouveauté, ça franchement, c'est hyper cool. Autorisation des utilisateurs sur le data, c'est cool, on ne va pas non plus perdre trop de temps. Donc, moi, j'aime bien l'outil, après les modélisations, ça marche un peu pareil, le dictionnaire a été amélioré, voilà, il y a plein de choses nouvelles qu'il faudra regarder plus en détail, mais bon, ce n'est pas trop l'objectif, effectivement, là, de la journée. On va pouvoir, donc ici, passer directement à l'administrateur, nouveau produit ici, donc là, Baptiste, c'était ce que tu me demandais tout à l'heure. Oui, c'est là où tu gères. Oui, l'administrateur, donc c'est là où vraiment, on va dire, je suis administrateur système, administrateur projet, donc là, on va se connecter à des projets. Administrateur système, waouh, c'est en gros, tu as plusieurs rôles, si tu as un DSI, tac, si tu as quelqu'un, ok. Oui, tu ne gères pas forcément les mêmes choses. Donc là, l'administrateur projet, on gère vraiment le projet, donc là, je suis rentré dans mon projet, donc ça s'appelle le BLC, d'accord ? Ok. Donc, je peux gérer les connexions à distance, les utilisateurs, les groupes, les utilisateurs du projet, les groupes et ainsi de suite. Les autorisations de produits, autorisations de modèles, ce n'est pas tellement différent d'avant, ça a un peu changé, vous le voyez ici, l'iconographie n'est pas tout à fait la même, mais surtout là, ce qui est vraiment cool, c'est ça, c'est les autorisations d'ETL. Ou on peut dire ici, les utilisateurs ont accès à l'ETL ici, de PyDrive, ok, on va faire ça, ils n'ont pas accès à l'ETL quotidien. Et là, tranquillement toi, depuis ton builder, tu peux mettre à jour, tranquillement ton petit PyDrive. Et ça ? Oui, on sent quand même que dans ce truc administrateur, le sentiment qu'on a quand on le voit, c'est qu'il y a aussi la volonté d'attaquer des plus gros comptes, des projets un peu plus d'envergure. Là, c'est du solide quoi. On arrive avec des teams projet côté client, avec une personne de la DSI qui est dédiée au projet, plus une personne du métier qui est au projet. Bon, là, on a des armes quand on arrive, alors je n'aime pas ce terme là, mais voilà, on a des arguments grâce à l'outil où c'est du solide, c'est du costaud. Concrètement, je suis... Donc on sent un peu ça en filigrane quand même. Même si ce n'est pas trop notre typologie de client, bon. Non, mais enfin, on peut en avoir. Pourquoi pas ? Il y a toujours qui mettent de la sécurité, de la sécurité à outran, je ne sais pas, mais qu'ont des choses bassement processées chez eux. On a un client comme ça, j'y pense encore. Et effectivement, aujourd'hui, dans Essential, le fait que les gens, ils aillent dans le data, c'est gênant en fait quoi. C'est gênant. Oui, c'est gênant. D'aller dans le data, c'est gênant. Même si tu es qu'en lecture, globalement, qu'en théorie, tu ne peux pas réécrire dans les tables, mais c'est toujours... Tu es quand même en lecture quoi. Oui, tu es en lecture, tu as tout. C'est sûr. Non, dans une base de paye aussi, et ainsi de suite. Donc là, effectivement, l'autorisation des ETL, superbe avancée. Ce panneau de config, c'est une superbe avancée. Les autorisations des diffusions, on n'en a pas parlé aussi, mais le Messenger, pareil, le Messenger aujourd'hui. Peu connu, alors peu connu dans notre périmètre, mais ça ne veut pas dire que c'est peu connu chez tous les autres. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il y a des gens qui le mettent plus en avant, mais nous, on essaye, ceci étant, parce que c'est un chouette outil. C'est la faculté de MyReport, si je ne dis pas de bêtises, à envoyer automatiquement des rapports mis à jour selon certains critères à certaines personnes. En gros, vous me dites, envoie-moi tout mon solde intermédiaire de gestion à mon DAF tous les vendredis sur son adresse e-mail ou sur un emplacement de son réseau. Je vulgarise un peu. On peut aussi le faire sur des critères, genre quand le stock minimum atteint 5, envoie-moi un rapport de stock au logisticien ou au responsable d'achat, j'en sais rien. Oui, c'est exactement ça. Donc là, effectivement, la possibilité maintenant aux utilisateurs aussi de pouvoir lancer leur diffusion puisque le Messenger, ça fonctionnait un peu de la même façon finalement que le data. Je ne sais pas si ce n'est pas un peu un raccourci de dire ça, mais on avait également un Messenger Run Win qui nous permettait en fait d'envoyer tous les états. Mais je vois un peu le délire. Et effectivement, là, voilà, c'est encore une fois, on a la possibilité de dire aux utilisateurs toi, tu as accès à ça, 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 enfin bref, c'est très rapide et c'est vraiment cool. Les autres parties ici, on ne va pas trop en parler. Ce n'est pas hyper intéressant pour rentrer dans le détail. Mais on fera des lives, je pense, ça peut être cool parce qu'on va en faire pas mal là en novembre. Un live un jour, un jour un live. Un jour un live. On se lance un sacré truc pour Movember. Donc à mon avis, on aura largement de quoi parler de MyReport BE, sujet qu'on n'a pas encore trop traité. Non, non, c'est vrai. Tu as fait des vidéos si je ne dis pas de bêtises. Pas trop, si quand même. Oui, un petit peu, oui. Et là, on va en faire quelques-unes. Oui, vidéos de démo, vidéos de formation aussi. Si vous restez sur votre fin, sur ce qu'on montre ici, etc., rassurez-vous, on va se mettre sur le sujet et puis si vous nous connaissez, vous savez que bientôt, il y aura plein de contenu. Oui. Voilà. Exactement. Donc voilà, j'abandonne un petit peu l'administrator. Je n'enregistre rien, on s'en fout. Ensuite, le builder, le page Messenger. Messenger, globalement, il n'a pas trop bougé donc on ne va pas perdre du temps à passer dedans. Le builder, on peut y aller, il n'a pas trop bougé non plus mais il y a quand même des petites choses dont on voulait vous faire voir, notamment dont on a déjà parlé. Mais c'est bien qu'il ne bouge pas trop, enfin je trouve. Oui. Côté utilisateur, il faut que quand même tu ne refais pas tout parce que sinon, les gens qui ont l'habitude d'utiliser MyReport et Soundchall vont aller sur MyReport BE et vont se dire bon, ok, comment ça marche ? Oui, non, ils ne sont pas perdus. Il y a la même logique même s'il y a des choses, etc., en plus l'ETL, on va le voir. Oui, carrément. Ce n'est pas une remise en question. La première partie, honnêtement, qui est top maintenant dans MyReport BE, c'est qu'on a à disposition les autres outils de MyReport directement dans cette barre des tâches, notamment la partie diffusion ici où on fait appel au Messenger, notamment avec les droits qu'on a vus avant et ici avec l'actualisation des sources, donc anciennement le data run. D'ailleurs, quand je clique dessus, ça va continuer à me lancer ce fameux data run, vous l'avez vu ici. Donc effectivement, quand je vais me connecter, moi je dois être administrateur, donc j'imagine que je vais retrouver tous mes ETL, mais en fonction ici de la typologie des personnes, on va avoir les différents ETL qui vont être disponibles pour chacun et qui pourront lancer sur demande. Ouais, sur demande. Mais alors du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque personne qui a une licence MyReport Builder a l'ETL ? Enfin, il n'y a plus de délire. Il n'y a plus de délire comme ça, c'est ça qui est vraiment... C'est ça qui est vraiment du quoi. S'il y a des gens qui ne connaissent pas MyReport, ils doivent se dire ok, ça paraît sain, ça paraît logique quoi. Mais pour tous ceux qui utilisent MyReport depuis un certain temps, on sait que l'ETL et pour pouvoir le faire depuis son poste, il fallait une licence de quelque chose qu'il fallait installer, il fallait avoir des droits, machin. Si je ne dis pas de conneries, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle l'utilisateur manager, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais encore non, je crois que c'est une connerie. C'est une typologie d'utilisateurs quand même. Ouais, mais c'est en gros les utilisateurs qui ont accès aux builders, si jamais tu leur donnes les droits qu'il faut, ils peuvent mettre à jour, actualiser leurs sources, diffuser des rapports et tout ça quoi. Ouais. En fonction des droits. Après, il peut y avoir des utilisateurs qui ont accès aux builders en construction et qui pour autant n'ont pas du tout accès à la mise à jour ou à la diffusion parce qu'ils n'ont pas ces droits-là quoi. Ouais, 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 carrément. C'est vraiment hyper tourné utilisateur. Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, ça répond aussi quand même beaucoup à des boîtes avec des tailles un peu plus importantes qui ont des besoins un peu plus importants aussi quoi. Pour ces boîtes-là, tu leur dis pour lancer un ETL, il faut demander à quelqu'un ou alors il faut se connecter en TSE sur le serveur. Aujourd'hui, ils le font mais c'est chiant quoi. Pour des grosses boîtes, ils ne te reçoivent pas. Ouais, c'est... Là, ils te reçoivent et voilà, tu as les arguments nécessaires, c'est bien. Exactement. Et après, dans la barre d'outils, on conserve les mêmes choses. On voit ici créer, modifier le reporting, actualiser, le zoom, les copies pour PowerPoint, les copies pour Word, tout ça, on l'avait déjà. Alors, PowerPoint, ça existait déjà ? Ouais, PowerPoint, on l'avait dans les dernières versions. Parce que ça, c'est quand même quelque chose dont on... Il faudra qu'on se repose dessus un jour. C'est quand même assez fou, ce truc-là parce que pour ceux qui font des presses, c'est plutôt orienté grand groupe. Il y avait un leader qui faisait ça, je ne me souviens plus de son nom, mais ça met à jour automatiquement les presses PowerPoint directement sur PowerPoint, etc. Ouais, tu as un bouton maintenant, mais pour le contrôle de gestion qui fait ses presses, c'est dans Word aussi, c'est du publipostage, en gros, plus, plus, plus. Ouais, c'est dans Word, les états qu'on a déjà pu faire, par exemple, c'est les états de fin d'année financiers qui sont adossés à l'alias fiscal, par exemple, ou à la présentation des comptes, avec le rapport sur le chiffre d'affaires, le résultat du groupe, et ainsi de suite. Il y a deux possibilités, soit on regarde dans sa balance et on le saisit à la main, soit on l'automatise une fois avec MyReport, et ensuite, il est automatisé à vie, on a juste à changer, finalement, la version du document. C'est un détail, mais dans certaines boîtes et grosses organisations, c'est juste une révolution. Ouais, c'est un détail, mais c'est hyper important. Aujourd'hui, plus on automatise ce genre de choses, et moins on se pose de questions, et moins on perd de temps. Le truc PowerPoint, on essaiera de se faire un truc là-dessus. Je pense qu'il faut le bosser un peu, mais... Ouais, il faut bien bosser, effectivement. Mais on regardera, ouais. Ouais. Idem, des choses qui sont aussi nouvelles. Dans le builder, on retrouve ici le mode tableau, le mode listing, le mode cellule. Ça a un peu changé, du coup, la présentation à gauche. Ouais, bien sûr, c'est un peu changé ici. Mais c'est que de la presse. On retrouve notamment ici, notamment les filtres et les invites, qui sont plus notamment que disponibles dans les filtres ici. Oui. On va pouvoir directement, en fait, créer des champs dans des feuillets, des champs de type filtre, des champs de type invite. Bon, ça ne va pas chercher non plus, ça ne va pas non plus chercher très loin. C'est bien de l'avoir mis là, mais voilà, ça ne change pas non plus. Ce n'est pas une grande, grande révolution. En tout cas, ce qu'on peut avoir ici comme truc assez cool, à nouveau, on ressort un peu du builder. Je vais le laisser ici pour que chacun puisse le voir. Il est tellement beau. La possibilité maintenant d'aller attaquer directement une source Excel. Ça, c'est pas mal. Oui, vraiment ça. Pareil, dans l'Essential, ça, c'était toujours une galère. Il fallait le mettre dans le data. Il fallait d'abord aller dans le data, modéliser son fichier Excel, modéliser en format listing uniquement, parce qu'on n'acceptait pas le tableau. Oui, oui. La autre nouveauté maintenant, tableau ou listing, les deux sont possibles d'être absorbés dans MyReport BE. Donc, ça, c'est pareil. C'est aussi assez cool. Et surtout, la possibilité de le faire directement depuis une source Excel. À nouveau, dans l'Essential, pour faire ça, il fallait modéliser son truc dans le data. Quand j'étais un utilisateur standard dans ma boîte, le data, concrètement, je n'y avais pas accès. Donc, il fallait soit que je passe par une demande N plus 1, soit que je passe par mon revendeur qui me facturait du temps pour modéliser un truc, alors que finalement, modéliser un tableau Excel, il ne faut pas avoir fait qu'à 30 devs. Donc, ça va assez vite. Ça, c'est quand même cool. Oui, il n'y a que des petits trucs comme ça finalement qui peuvent être pas grand-chose, mais quand on connaît bien l'Essential et surtout quand on s'est frotté longtemps à ces problèmes, ça nous apporte quelques petites choses supplémentaires et qui sont finalement pas si débiles. Après, on le verra à la fin, mais c'est vrai que tout ce qui est data vise et tout. Oui, là, c'est une autre. Sur la partie center, vraiment l'aspect, on va le voir après. Je ne sais pas si ça avait fini avec le builder d'ailleurs. Oui, j'ai fini avec le builder, effectivement. Mais c'est vrai que tout ce qui est data vise, on est en plein dedans parce qu'avec tout ce qui se passe, on a besoin, les dirigeants, les directeurs financiers, les directeurs commerciaux, tous les directeurs métiers et les dirigeants en eux-mêmes ont besoin d'avoir un peu de stats, un peu de reporting qui sort pour savoir un peu piloter et en plus en mode agile parce que les choses vont tellement vite et on est mercredi 28 octobre et si on regarde ça en replay dans quelques années, on saura qu'aujourd'hui, ça peut être une annonce un peu fatidique qui fait que les dirigeants, suite à une annonce comme celle d'aujourd'hui, vont devoir prendre des décisions et donc il faut des chiffres et il faut que ces chiffres-là, qui ne soient pas des chiffres justement, mais qui sautent aux yeux, donc il faut des graphes, il faut des camemberts, il faut des histogrammes, voilà. On n'a pas envie d'aller regarder et de regarder le tableau pendant deux secondes et de se dire, ok, il y a des chiffres là, mais qu'est-ce que je dois en faire ? Il faut une courbe qui va verte vers le haut, une courbe verte, rouge, qui va vers le bas. Bon, je vulgarise un petit peu, mais il y a un film qui dit ça, explique-moi ton tableau comme si j'étais un enfant de deux ans et quand c'est cette personne qui dit ça, c'est la personne du comité directeur et bon bref, très très bon film et plus on monte les étages et plus les gens, il faut leur vulgariser le dessin. Bon, mais voilà, DataVise en fait partie et elle sert à ça, c'est d'un tableau compliqué, nous donner des éléments facilement compréhensibles rapidement donc avec des couleurs, des logos, des voix, tout ça. Et donc le center, tout ce qui est web, s'il prête bien. Ouais, s'il prête. Et là, pour le coup, moi qui l'ai vu, je connaissais l'ancien. Qui était déjà, l'ancien en V9. L'ancien, ancien. Alors moi, je connaissais l'ancien en C1. L'ancien, c'était un peu... Ouais, c'était le début quand en fait. C'était le début aussi un peu de ces outils-là. Il ne faut pas cracher. C'était quand même un bon ça. C'était le début, on ne peut pas cracher dessus. Mais après, il y a eu celui en V9 qui a été appelé studio à un moment. Puis après, je crois que le nom a été abandonné. On est revenu à center et à page. Enfin, le studio en global et 2. Enfin bref, je ne me souviens plus exactement. Mais peu importe. Ici, on retrouve le page. Je ne vais pas vous faire un cours sur le page. Honnêtement, on s'en fout un peu. Mais globalement, ici, on retrouve donc un peu, un peu même vraiment très comme c'était. La construction d'un dashboard en fait. Un dashboard comme c'était finalement. C'était déjà pareil dans l'ancien center. Je ne me souviens plus exactement si ici, la barre à gauche et les conditions. Je ne crois pas. Ça, c'est la barre de conditions. C'est assez sympa. C'est joli. Et surtout, derrière, c'est pour nous donner ce genre d'état. Alors là, c'est vraiment parlant. La connexion. Donc, à nouveau, connexion qui va faire appel notamment au serveur. Je m'identifie au serveur et non plus à mon my system. Donc, ça, c'est quand même assez cool. Et ensuite, la possibilité d'avoir ce genre d'état. Alors, il faut peut-être que je clique dessus. Peut-être que je... On a le droit de les ouvrir ces états-là ? Ouais, c'est pas les miens. C'est pas les nôtres. Pardon. C'est ceux de notre client. C'est ceux de notre client. C'est ceux de nos clients. On s'en fout. Et mec fou. Non, pas du tout. C'est la démo. C'est la démo. C'est la dashboard. Ouais, c'est la dashboard. Alors, petite question, moi, ouais, c'est OK. Donc, ça, c'est de la data vise, si je ne dis pas de bêtises. C'est, voilà, c'est vraiment ça. Des graphes, des couleurs. Et là, bon, bah, on voit le chiffre d'affaires, on voit les courbes. OK, c'est parlant, il n'y a pas trop de sujets. On ne met pas 200 ans à comprendre. On peut se mettre ce raccourci sur un coin de bureau quand on est dirigeant et d'ouvrir de temps en temps. Le vendredi quand on est au golf. Ça reste dynamique, vous voyez, en cliquant ici sur jardin. Enfin, derrière, je vais aller chercher ma franchise. Je peux revenir en arrière. Zoomer à l'intérieur. OK. Ici, je vais chercher effectivement en 2019. Tiens, c'était quoi ici le détail ? Il y a plein de choses comme ça qui sont quand même hyper cool. On peut fabriquer des onglets comme ça existait avant. Mais voilà, ici, je vais retrouver. Donc là, cliquez sur le rapport initial. Je veux obtenir le mois d'août 2019, le détail du jardin. OK, voilà, c'est dynamique. On est content. Je vais cliquer ici sur mes grossistes. Et à la fin, si tu veux vraiment être jusqu'au boutiste, tu as ton listing qui sort. Exactement. Et là, le listing, par contre, le listing, par rapport à la V9 de MyReport, ça a pu en avoir. Oui, c'est franchement là, c'est beau. Pourtant, la V9, on a eu quelques problèmes où on a dû faire des développements spécifiques pour des clients, je m'en souviens, notamment à Ibiza. Exact. Et effectivement, on n'avait pas réussi à sortir ça avec le Center. On n'y arriverait d'ailleurs toujours pas aujourd'hui, il y a un autre problème. Mais peu importe. En tout cas, aujourd'hui, c'est une liste hyper belle, je trouve. Le tableau, il est au goût du jour. Oui, c'est clair. Ici, la recherche, elle est nickel. Si jamais je cherche, je ne sais pas, le 212 par exemple, je vais retrouver ici mon client 212. C'est vraiment... Ça, je pense qu'il y a des gens qui peuvent prendre MyReport et utiliser que ça. Ça, mais pour avoir une liste articles à diffusion avec les états des stocks ou quoi que ce soit, pour un commercial sur une tablette surface ou quoi que ce soit, mais c'est exceptionnel. Est-ce qu'on peut... Alors, ça va être une question, je pense que je me fais un peu comme si j'étais la personne qui ne connaît pas. On peut mettre les couleurs et tout en haut, enfin le bleu là. Tout ça, tu peux changer un peu les logos et tout ? Peut-être pas les logos. Non, tu ne peux plus changer les logos. On pouvait effectivement, dans l'ancien center, on pouvait le personnaliser aux couleurs de la boîte qu'ils mettaient en place. Aujourd'hui, c'est plus possible. en même temps, tu es dans MyReport, c'est bien. Tu sais que c'est une solution. ils communiquent aussi sur leur produit. Mais par contre, voilà, c'est bien de savoir. Et les couleurs, par contre, là, le bleu qu'on voit un peu en haut, par contre, on peut mettre... c'est figé, ouais. Ah, c'est figé, ça aussi ? Ouais, c'est figé, ok. Ah, les couleurs des graphes et tout ça, oui, ok, j'imagine. Les couleurs des graphes, ça. Mais en haut, les fenêtres, ok. Ben non. Parce que ça, c'est une question, je pense, en rendez-vous. Ouais, c'est ça. Mais après, bon, c'est honnêtement, c'est bon. Ça s'explique, on peut rapidement passer dessus. Ça s'explique, on peut ouvrir n'importe quel autre outil aujourd'hui. chacun ses couleurs. aujourd'hui, pas grave, tu ne personnalises pas non plus. C'est noir et blanc. Ah non, c'est clair. Non, ça, c'est vraiment... je comprends aujourd'hui la tournure et la posture de Report One sur la charte graphique. Je trouve que c'est important de pouvoir parler de leur marque. Aujourd'hui, ils ont fait un beau truc. Ben voilà, parlons-en et commercialisons-le. Voilà, donc ça, on a pas mal de petites choses comme ça. Donc, la comptabilité, les salariés, nous, on ne fait pas trop de paye, mais je trouvais les tableaux ici. On ne fait pas de paye, on ne paye personne, d'ailleurs. Ah, mais ça ne faut pas le dire en live, ça, pardon. Voilà, donc, c'est sympa, quoi. Enfin, les graphes, ici, c'est quand même hyper... Celui-là, il est un peu chargé. Ouais, c'est explicite, quoi. Répartition hommes-femmes, répartition par catégorie, ça répond au bilan social aujourd'hui aussi que le boîte a besoin de faire. Équilibre les ETP, équilibre hommes-femmes, tous ces outils en paye qu'on a obligé de tenir en social. C'est ça. Donc là, c'est des exemples, évidemment, on peut refaire toutes ces statistiques. Ce n'est pas figé. Si vous prenez MyReport, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces états-là. Ah oui, c'est des exemples. Oui, bien sûr. On le précise quand même. Mais voilà, c'est clair, quoi. En tout cas, on aime bien. Moi, perso, j'aime beaucoup la partie center. Je l'adore. Oh, beaucoup de cœur. Que pour mixer les données. Moi, tant qu'utilisateur, je me mets à la place pour le pilotage commercial, on va dire, parce que c'est un peu ma partie. Je préfère carrément avoir ce genre de choses qui me disent, voilà, janvier, telle courbe, février, telle courbe, je vois si ça augmente ou si ça baisse. Et en deux secondes, j'ai mon info, je n'ai pas besoin d'exporter un Excel, de faire un total, un sous-total. Oui, c'est ça. Après, la réponse qu'on peut apporter, c'est que les outils le font déjà. On est d'accord, toi, à titre commercial, dans PyDrive, on a déjà des super graffes. Tu les as, ces trucs-là. Si tu veux croiser, oui, il y a des trucs dans les outils, c'est sûr. On a des super graffes. Pas dans tous les outils, mais tu ne peux pas croiser. Tu ne peux pas croiser. Chaque outil pilote son petit périmètre. Tu n'as les données de son outil. C'est ça. Là, le gros avantage avec MyReport, c'est que tu as les données de tous tes outils. Et tu peux tout croiser. Tu as un dashboard, en fait, où tu pilotes toutes tes données qui sont partout. Et avec les API, maintenant, il n'y a plus limite. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment une vraie révolution parce que c'est vrai que chaque petit logiciel a son onglet reporting, a son onglet stat. Oui. Mais on se dit toujours, on l'a, nous, dans MyReport, on a nos commandes. Oui, mais si on veut les factures, parce qu'on ne facture pas dans MyReport, c'est un CRM. On facture dans MyPortal. Et du coup, on est obligé d'aller voir dans MyPortal les éléments. Donc, on a un bout ici, un bout là. Ça est en train d'être résolu parce qu'on monte des dashboards justement avec ça. Je crois que tu es en train de... Tu es mis en place mais il ne les utilise pas. Je n'ai pas les codes. Je ne dois pas avoir les droits. Mais tout est déjà en place. Mais bref, ce n'est pas très grave. Il n'écoute pas de façon quand je... Mince. Je vais me faire engueuler. Zut. Non, mais voilà. Donc, ça permet d'avoir tout au même endroit plutôt que de se déconnecter des outils et passer à chaque fois pour y avoir les stats d'un outil et les stats de l'autre. Exactement. Donc voilà, c'est vraiment... Petit tour des différences. Pour moi, c'est vraiment le gros plus de BE, c'est le web. Même si, on a vu qu'il y avait quand même des années... Et puis, il y a d'autres choses. On ne vous fait pas la déballe de tout ce qu'il y a. Je pense qu'un jour, on se chauffera pour faire une vidéo hyper complète. Là, c'est vraiment les grandes différences. démo et de formation sur chacun des outils comme on fait à notre habitude. Mais voilà, pour moi, la grosse nouveauté, c'était vraiment ça. C'était vraiment, effectivement, le fait de pouvoir avoir cette partie web qui était vraiment manquante chez nous, notamment au niveau des API. Et on ne doit pas être les seuls. Non, on ne doit pas être les seuls. Aujourd'hui, tous nos clients utilisent tous des logiciels web. que tu as un CRM, en général, il est web et il est pilotable par API. Donc, soit tu utilises le module de reporting de l'outil, mais tu es obligé d'aller voir tes stats de l'outil plus les stats ailleurs. Oui, c'est ça. Même une compta aujourd'hui du QuickBooks et ainsi de suite. Il n'y a pas que ça. Il y a des comptas web. Il n'y a pas que les CRM. Il n'y a pas que tout ça. Il y a énormément de softs qui sont web. Les gestions commerciales, ils n'en parlent même pas. Carrément. C'est vraiment un gros truc. Bon, on parle migration. On parle migration ? Je ne sais pas comment ça marche. Il y a un petit point quand même dessus sur la migration. La migration, ce n'est pas du plug and play. Ce n'est pas du plug and play. Ça peut fonctionner. Il y a quand même l'outil accompagne, la modélisation MySystem qui existait sur Essential. L'outil de migration, tu veux dire ? Oui. Quand on ouvre le data, on peut importer un MySystem qui était précédemment fait sur Essential. Ok. Mais, globalement, ça ne marche pas. Si, ça marche, mais on voit qu'avec les nouveautés qu'apporte le data, on a quand même peut-être intérêt même à refaire certaines choses. Ça permet de remettre à plat ? Quand on voit la multi-connexion sur une seule source, si jamais tu récupères ton MySystem comme il était fait... Il va te faire toutes les sources ? Oui. Il va continuer à faire toutes tes sources. Ce truc qu'on a vu tout en premier, il ne le fera pas tout seul ? Non. Ce qui est logique, ceci étant. Lui, il va continuer à fonctionner comme il fonctionnait avant. Ok. Tu vois ? c'est... Après, ça dépend... Sauf si c'est une modélisation de cinglés que tu as mis 15 jours à faire, c'est peut-être bien entre BE et Essential. Donc, tout ne peut ne pas marcher. Donc, la migration, ce n'est pas du plug and play. Donc, ne vous attendez pas à ça. Voilà, c'était juste ça. Je voulais un peu insister là-dessus. Il y a un peu de temps de travail. Il y a un peu de prestat sur à la fois la migration du MySystem et également la migration des états que l'on a fait dans Excel. Ah oui, les états aussi. Oui, parce qu'effectivement, pareil, les états, le builder ne fonctionne plus tout à fait pareil, notamment sur une partie que tout le monde n'utilise pas mais qui est un gros point dans le builder qui est le multi-report. Le multi-report, avant, comme il était géré, n'est plus vraiment géré de la même façon dans le nouveau builder et donc, globalement, la récupération des états multi-report entre Essential et le BE ne se fait pas très bien. D'accord. Donc, il y a un peu de temps à refaire dessus. Maintenant, quand vous avez affaire à des experts, globalement, nous, on vous accompagne. Des experts ? Non, mais ça va vite. De la maison mère. Oui, les états, on les connaît. En général, c'est nous qui les avons mis en place. On ne perd pas trop de temps mais je me suis aperçu quand même, je me suis dit, je voulais migrer à un moment, notamment tous les états reporting de BLC en me disant, tiens, tranquille, ça va me prendre une petite soirée, je vais faire ça pépère et au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas si pépère que ça parce que il y a des petites choses à refaire. Ce n'était pas du plug and play. Donc, ne vous attendez pas. Quand tu as deux noyaux un peu différents, forcément, ils ont dû essayer de faciliter les choses pour ne pas que ça prenne 200 ans quand même aux sociétés, aux consultants et que du coup, les clients se retrouvent à payer hyper cher mais c'est bien fait mais il y a quand même un peu de travail. Les états standards, on va dire que là-dessus, globalement, il n'y a pas trop de problèmes. Les états de base qui sont livrés. Les états de base, c'est cool. Surtout, tu les relivrer en dernière version. Les états simples, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Les états croisés entre plusieurs sources de données ou quoi que ce soit dans Excel, c'est un peu chiant récupéré et le data, ce n'est pas que c'est chiant récupéré. Franchement, si jamais vous avez une modélisation S100 qui est faite avec X bases de données, ça se récupère très bien. Maintenant, ça vaut le coup, je trouve, de pouvoir un peu améliorer cette modélisation notamment par tout ce qu'apportent les nouveautés de BE. Il faut en profiter tant qu'à faire. Je finirai là-dessus parce que sinon, je pourrais en parler jusqu'à 20 heures de ce logiciel. Il est moins 5. En général, on se donne une heure maximum. On est nickel. C'est un sujet un peu de fond donc c'est vrai que c'était important de prendre peut-être un peu plus de temps que d'habitude. Oui, c'est clair. On a le petit coucou, écran en fait et que je vois ce que Sylvain présente depuis tout à l'heure. Ça va si je présente pas n'importe quoi. Et donc là, on regarde un peu le chat et juste le petit coucou de fille. Si vous avez des questions, je pense que vous les auriez posées au fil de l'eau. N'hésitez pas. Ce qu'on peut dire en synthèse, c'est que pour savoir un peu comment ça va se passer que ce soit en termes de prix de l'abonnement et en termes de temps de migration, le mieux, c'est de nous faire un petit coucou, de nous envoyer un mail soit moi, Baptiste, pour nos clients qui nous regardent, MyReport qui voudraient qu'on les accompagne sur ces sujets-là. Sur le site, vous avez tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On pourra étudier au cas par cas un petit peu le temps de migration et le nouveau prix parce qu'il n'y a pas de formule miracle et on n'a pas un prix comme ça qu'on peut vous donner précisément. Tiens, boum, ça coûte temps. Ça s'analyse parce que comme le disait Sylvain en conclusion, ça dépend un peu des modélisations que vous avez, des sources que vous attaquez, des états que vous auriez déjà pu faire. Et donc, il faut prendre réfléchir. Oui, et puis il y a toujours un retravail. Notamment la partie des droits, c'est vraiment quelque chose qui se repense entièrement. Vu que ça n'existait pas, tu ne peux pas le récupérer. Il y avait une partie des droits sur les utilisateurs. Mais tu vois dans l'administrator et tout, si tu veux vraiment gérer les ETL par modèle. les diffusions par exemple, rien que ça. Je pense là à 2, 3, 4, 5 clients. C'est vraiment... C'est à reposer. Il y a des bases à reposer. Ça va très vite, ça va reposer pour le coup. Mais il faut quand même en discuter. Il faut se mettre un peu autour d'une table. Mais ouais, parlons-en. Avec plaisir. Donc passez-nous un petit coup de fil. Laissez-nous un commentaire ici par tous les moyens avec lesquels vous pouvez communiquer avec nous. On verra le message et on vous rappellera avec grand plaisir. Bon, on espère que ça vous a plu. Prochain live. Prochain live lundi de novembre. Ah, lundi de novembre. Ça, c'est un live exceptionnel avec des enjeux exceptionnels. Avec des enjeux exceptionnels. On le rappelle, mois de novembre, Movember, un jour, un live. Ouais. Si dans un des lives, on arrive à avoir 100 viewers simultanément, on a Nicolas, le troisième larron de la bande, qui se rase pour Movember et qui se rase en direct et qui se fait raser par Sylvain. Non, là, on exagère. En plus, il nous entend juste sur la côté de se dire, qu'est-ce qu'il raconte ? Non, voilà, on va essayer de faire un live un jour et ce n'est pas juste pour vous parler et faire n'importe quoi comme ça. Non, on va essayer d'aussi vous apporter du contenu intéressant sur Sage, sur Paydrive, sur Maryport, sur des métiers, sur des sujets qui sont toujours en lien avec notre métier. Aussi, les petits lives apéro, ça va être un mois cool. C'est une expérience qu'on fait. Et voilà, donc on se retrouve lundi. Et on aura plein de choses à vous montrer. Lundi matin, le premier, ce sera le matin exceptionnellement, même si après, au fur et à mesure du mois, ce sera plutôt à 17h. C'est le premier lundi ? Lundi, non, on est le 2, c'est le dimanche, je ne vais pas faire un live le dimanche, c'est un peu chiant. Messieurs, par contre, lundi, venez au live et raser, sans barbe et sans moustache. Moi, lundi matin à 11h, je crois, ou 10h, toi, je ne sais pas si tu es dispo du coup. Parce que moi, l'après-midi, je vais en clientèle, donc c'est obligé de le faire le matin et je crois que le matin, tu n'es pas dispo. Mais bon, si tu l'es, un petit coucou sur Slack ou quoi, une petite photo et je la passerai en live. Et après, Sylvain, de temps en temps, sur certains lives, on se rejoindra, il en fera et tout. C'est important, c'est un sujet important. Et ouais, Movember, c'est pour la santé masculine, combattre le cancer. Voilà, il y a des recherches, etc. Et à la fin du mois, on fera certainement un petit don. En tout cas, moi, c'est sûr pour ma part. Et certainement, avec Belle, c'est aussi un petit coup de pouce parce que ce n'est pas juste faire des lives qui va aider la cause. Voilà, on fera un petit coucou comme ça. D'habitude, il y a une belle course qui se fait pour Movember. Là, je pense qu'il y en a. Alors, je ne sais pas si on pourra, mais Sage en organise une, courir la course solidaire avec Movember. Ok. En général, on se greffe à eux. Là, ils l'ont fait pour Octobre Rose pour le cancer du sein, je crois. Octobre Rose, c'est. Alors, pas que, mais en partie. Bon, on n'a pas pu parce que nous, on a été en isolement. Bref, je vous passe les détails. Mais là, ils vont refaire pour Novembre. On essaiera de se greffer avec. On relèrera aussi les actus. Donc, voilà, il y a des choses. J'espère que ça sera possible. On verra les annonces de ce soir. Bon, on peut toujours aller se balader un peu dehors pour courir. On verra. On verra ce soir, dans pas trop longtemps. Donc, bon business et on vous dit à très vite. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao.